20 novembre 2024 jusque là où se manier le portait disparu personne ne sait où il se trouve voilà voilà donc il ya eu des gens qui m'ont dit que je vois certaines captures de certaines personnes il ya d'autres qui ont écrit à des gens pour dire que est-ce que c'est pas du buzz je sais pas pour quel intérêt je vais faire du buzz je sais pas pour quel intérêt je vais faire du buzz surtout venir dire que mon petit frère de même mère même père 1 celui qui vient après moi c'est lui il est porté disparu il a été kidnappé enlevé je suis même venu vous montrer les images l'endroit pourtant je suis ici aux états unis voilà je sais pas du buzz il ya eu des gens qui ont dit à pas ce qu'elle n'a pas pleuré je vous ai dit le pourquoi j'ai pas pleuré hier j'ai pleuré ici quand j'étais en live sur tic toc j'ai pas pleuré parce que hausman a été à lever j'ai pas pleuré parce que hausman se trouve dans les mains des ennemis j'ai pas pleuré parce que il est porté disparu hier en fait je j'ai pleuré parce qu'il ne m'écoute pas j'ai pleuré parce que tout ce que je fais tout ce que je essaie à dire au petit là pour le faire comprendre que cnfd ce sont ses pires ennemis que cnfd ne l'aiment pas vont jamais l'aimer j'ai tout essayé j'ai tout fait et cnfd c'est des ethno ils vont pas l'aimer parce que aussi les peules mais impossible lui n'arrive pas à comprendre lui quoi toujours à ces gens cela non tout fait là il peut pas avoir quelque chose comme tout le monde se connaît même pas donc le fait que le petit ne m'écoute pas c'est pourquoi j'ai pleuré hier moi jamais je vais pleurer devant un ennemi jamais un ennemi mois va me faire pleurer j'ai pleuré en septembre 2020 ans parce que j'avais mal parce que je ne savais pas que mamadie et son cnrd et témoins mes ennemis c'est parce que je ne savais pas que les gens là pouvaient nous faire du mal un fils de cancan un malinqué à un groupe de malinqué 98% du gouvernement de tout ce qui est derrière mamadie cnrd cd malinqué 98% donc je ne pouvais jamais imaginer que une personne de cette communauté pouvaient nous nous faire du mal nous l'aîné lui voilà moi je m'attendais vraiment que un jour si on allait payer le prix de qui quoi que ce soit ça allait être de notre communauté je vais vous bloquer un quand vous venez quand vous venez écrivez ici du n'importe quoi walleye village vous savez moi je suis sans état d'âme je vous bloc atteint c'est où je vais aller te bloquer voilà je t'ai banni là tu vas plus voir le live et puis voilà moi il n'y a pas de il n'y a pas de blague chez moi donc tu es parti alors c'est ce qui faisait que en 2020 ans j'ai pleuré sinon je vais pas pleurer si je savais que les gens là façon dont j'ai connu cnrd mamadie et son cnrd façon dont ils ont la haine quand tout le monde walleye billet allait moi donc et parce que j'ai dit tout ce qui arrive à ni l'oeil le mérite oui vous n'aimez pas osman plus que moi vous n'aimez pas ni le plus que moi ni le c'est mon petit frère même mère même père mais quand tu parles à quelqu'un il t'écoute pas chaque fois tu parles à la personne à chaque fois tu l'as tu parles c'est que tu essaies de de changer cette personne tu essayes de faire de cet homme un grand homme ils refusent quand tu le parles ils t'écoutent pas alors moi c'est ce qui me fait mal chose manier lui c'est ce qui a fait hier et puis je vois des gens venir quand on était en lèvres sur tiktok face perdant un frère j'ai pas pu retenir mais là parce que si moi je vois osman aujourd'hui walleye billet allait je vais prendre mon téléphone ici je vais casser son nom moins fatigué lui il me connaît mais le me connaît moi ma famille me connaît moi je suis dingue dans la tête là quand je dis je fais quand je le vois je peux casser le nez d'osman il va à l'éniast du mois donc à walleye billet allait parce qu'il n'écoute pas parce qu'il pense qu'il était tu la chance qu'il a c'est la distance c'est parce qu'il ya la distance entre nous sinon moi il me connaît et il me connaît même au vivant de mon père il sait moi moi non 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 il ya des choses ça ne marche pas donc c'est pourquoi alors c'est pas du buzz moi j'ai dépassé ça moi je n'ai jamais fait du buzz je suis pas venu sur les réseaux à travers un buzz je suis pas là je ne cherche pas de buzz il ya tellement de buzz qui se passe sur le réseau je ne me mêle pas ça ne me regarde pas ça ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse sur les réseaux c'est la politique personne ne connaît ce que je traverse personne ne sait ma vraie vie j'ai une vie privée que personne ne connaît à part mes proches à part ma famille donc c'est ma vie politique que j'ai exposé sur les réseaux c'est ce que vous voyez ici à part ma vie politique la personne ne va connaître aussi ma vraie vie à part je dis les proches et puis ma famille donc à parma la vie ma vie politique l'avenir parler parce que je vais parler de la politique je suis née dedans j'ai grandi dedans j'adore la politique donc je vais mourir pour la politique quand moi je perds ma vie dans la politique one light light online je sais que ouais ça c'est mon destin c'est ce que dit a voulu pour moi et c'est pour quelque chose que j'aime donc voilà toute chose il ya les avantages et aussi les inconvénients voilà donc personne ne peut m'arrêter moi personne ne pourra m'arrêter voilà la guinée ce chez moi je suis guinée et j'aime ma guinée voilà donc ce qui est aussi qui osman traverse aujourd'hui il le mérite il le mérite c'est très bien fait pour lui ce que ma famille en train de traverser c'est très bien fait pour eux parce que j'ai deux petites soeurs qui sont du cnr d voilà elles sont là bas je les ai dit dans le passé ne soutenait pas mamadine soutenait pas le cnr d demain quand vous avez un problème personne ne va être là pour vous donc restez loin de mamadine et de cnr d avant vous n'étiez pas vous ne parlez pas je sais pas qu'est ce que vous avez vu à mamadine depuis le premier jour depuis le 5 septembre quand moi j'étais dans mes pleurs ici ils ont enlevé alpha et ils ont mis la photo de mamadine 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 mais comme chez nous c'est la démocratie moi j'adore ma famille on est 28 là les 28 enfants mon papa a 28 gosses vivants parmi les 28 là nous chez nous c'est la démocratie c'est osmane et moi qui sont du rpg arc-en-ciel les autres sont de l'ifdg et kaya mais que quand mes deux petites soeurs aujourd'hui sont du cnr d donc c'est la démocratie on s'en fout quand tu te sens bien en fait nous quand tu veux quelque chose là on t'impose rien en fait voilà mais aurait si moi mes soeurs m'écoutait elle n'allait jamais être du cnr d parce que moi jamais je vais soutenir un pouvoir qui va pas me protéger je vais pas être dans un pouvoir où on peut kidnapper ma soeur ou mon frère ou même un ami ou une connaissance plus de 24 heures et que moi je ne sais pas où se trouve cette personne a quand même à cause de moi on ne peut pas laisser mes proches donc voilà ça lance je m'en fous je ne cherche pas à savoir je les appelle pas je ne parle pas avec eux voilà ma mère là je ne parle pas avec elle et je vais même pas parler avec elle parce que je vais redevenir la fête de 2021 22 sur mamadie d'oubouya capturer cette partie et puis vraiment je veux que le cnr d surtout mamadie d'oubouya capturer la partie là pardon parce que là c'est à mamadie je suis en train de m'adresser pardonner s'il vous plaît capturez la partie là mamadie d'oubouya c'est moi enfin tu n'es pas tuer le diallo la maman des pauvres faturé lui qui est militante ok je vais t'aider excusez moi je vais aider je vais aider à partir merci donc je t'ai aidé pas qui a dit que moi je quitte là pourtant c'est toi qui est venu dans le lève donc comme toi tu es là et puis tu viens d'un mois lèvres tu me dis de quitter je t'ai aidé à partir voilà je vais lancer un message lancer mais le message là c'est pour mamadie d'oubouya capturer sa mamadie d'oubouya je m'appelle fatma tabin ta galo c'est ça mon nom fatma tabin ta diallo ne le 28 octobre 89 g 35 ans le 28 octobre passé j'ai fêté mettre en 5 ans bien sonné je suis mère de deux enfants une petite fille un petit garçon qui actuellement aux états unis dans la ville de columbus ohio voilà je n'ai jamais eu peur d'un être humain et je n'aurais jamais peur d'un être humain je peux aimer une personne quand tu m'aimes je peux te considérer en fait je te rends la monnaie de tout ce que tu me montres je te rends la monnaie de tout ce que tu me donnes tu me donnes l'amour je te rends la monnaie je vais t'aimer tu me considère je te rends la monnaie je te considère tu en fait tu es tu tu es là tu es prêt à tout pour moi je serai là je serai prêt à tout pour toi je suis cette personne qui rend la monnaie qui retourne tu ne m'aimes pas je ne t'aime pas tu ne me considère pas j'en ai rien à foutre de toi tu me calcule pas je te calcule pas moi je le coup pas derrière quelqu'un ok bloc moi aussi à t'ajouter comme tu as dit bloc moi aussi inquiète voilà je les fais vous m'entendez parce que j'avais reçu un appel je sais pas si vous m'entendez si vous m'entendez dites moi oui maman doit lui balder tu m'entends là si tu m'entends dit moi oui parce que je suis en j'ai reçu un appel vous m'entendez s'il vous plaît écrivez oui si vous m'entendez parce que j'ai reçu un appel ok merci beaucoup à gaia lander gars merci beaucoup merci d'accord donc moi je n'ai pas peur d'un être humain je n'aurais jamais peur de l'être humain si vous pensez qu'il n'a peut se manier les ça peut changer quelque chose sur ma vie sur ma décision vous vous trompez moi wallahi billahi tallahi jeudi wallahi jeudi billahi jeudi tallahi quand tu cherches à m'intimider j'aurai le courage de t'affronter billahi wallahi tallahi moi personne ne peut m'intimider quand tu cherches à m'intimider je vais t'affronter te montrer que tu n'es pas un homme fort tu as un moment faux et le moment fort que dieu t'a confié quand tu abuses de cette force sur les personnes dont tu penses être faible quand tu abuses de ta force à des innocents des personnes qui ne t'ont rien fait des personnes parce que tout simplement ils sont pas dans ton esprit parce que tout simplement tu l'air ce que ils sont pas avec toi tu veux les imposer les obliger les intimider les montrer que oui comme tu as un moment fort et tu prends ce moment fort pour abuser de cette force à ces personnes là wallahi billahi tallahi c'est dieu même qui va être là et il va te montrer que c'est lui qui t'a confié cette ce moment fort la force là c'est allah vous savez beaucoup d'entre vous ne connaissez rien dans l'islam beaucoup d'entre vous vous d'ailleurs toi maman est ce que tu pris même toi maman dit je parie que même quand tu vas dans les mosquées là tu vas sans prier et sans te laver sans prendre l'abolition en fait tu vas juste pour tromper l'apparence des gens pour dire que tu es musulman nous toi et moi nous sommes pas les mêmes moi je crois en dieu moi je suis pas là pour impressionner quelqu'un moi j'ai dépassé ce stade et mais que je sois aimé par des gens j'en ai rien à foutre quand dieu et le prophète mouhammed pain salue sur lui même toutes les personnes que dieu aime vont m'aimer le reste j'en ai rien à foutre moi je suis pas dans le match vivant je suis pas dans le populisme chercher forcer les gens à obliger les gens à animer d'ailleurs moi l'aventure m'a changé la fatou que les gens ont connu dans le passé la toufa que les gens ont connu dans le passé fatou matabine à que les gens ont connu dans le passé je suis plus cette même personne l'aventure m'a changé je n'essaie que maintenant la façon dont j'en ai rien à foutre je ne cherche même pas tu m'aimes je en fait je ne calcule même plus je ne cherche même pas à savoir la vie de quelqu'un qu'est ce que la personne pense de moi j'en ai rien à foutre tout ce que tu peux penser de moi cet homme c'est ton c'était pensé j'en ai rien à foutre ça n'engage que toi alors chercher à connaître une personne chercher à comprendre une personne vous me voyez vous ne connaissez pas et vous ne cherchez pas à me comprendre je n'ai pas peur de vous moi m'a dit j'ai épargné tu ne peux rien faire rien de toi peu moins m'atteindre mamadie rien de bala peu moins m'atteindre rien de ton cnr des peu moins m'atteindre moi et mes enfants le reste j'en ai rien à foutre mes soeurs qui sont là-bas elles sont de cnr de tout ce qu'elles vont subir venant du cnr des je vais pas sortir dire dieu merci pour ne pas que les gens me disent et on dirait vous n'êtes pas de même mais je vais rester ici mais rien ne sait que je vais je vais rien dire ça va me c'est que c'est comme s'il y avait rien du tout parce que à ce moment je vais dire elle mérite parce qu'elle m'ont pas écouté c'est pourquoi n'est le lacet qu'ils traversent l'agent n'est rien à foutre je ne me soucie point je suis ici avec mes enfants aujourd'hui là c'est mes enfants qui comptent pour moi j'ai deux innocents ici quand je vais mourir ici je n'ai ni ma mère ici je n'ai ni mon père ici je n'ai ni un frère ou une soeur de ma mère dans ce pays je suis là qu'avec mes enfants donc mes enfants là ont besoin de moi les enfants là ont besoin de moi donc à cause de personne ne va à moi mais tu sais que nous personne ne va me pousser à perdre ma vie ou à être dépressive ou à je sais pas quoi je pense maintenant mes enfants avant je pensais plus à ma famille avant je mettais plus mes frères et soeurs devant mais quand tu aimes des gens quand tu parles à des frères à tes soeurs ils arrivent pas à te comprendre aujourd'hui là où je suis je ne m'en veux pas parce que dieu est témoin mon papa qui est à la roue là il est témoin que j'ai tout fait pour que ouchmane m'écoute pour que ouchmane épargne tout ce qu'il est en train de traverser ce tout simplement qui m'écoute je n'ai pas demandé l'argent je n'ai rien demandé c'est de juste accepter ce que je lui dis je vais l'aider à quitter le pays parce que même le prophète mohamed paix sali sur lui il a vu ses ennemis il a quitté la mecque pour aller à médine donc on est qui pour le pas furent ses ennemis ton ennemi tu le fus il me dit qu'à romain il ne parle pas qu'est ce que vous voulez de plus en 2021 quand il a été condamné j'ai dit osmane va tu fais un appel il m'a dit ok je les rappeler m'a dit qu'il a appelé un avocat j'ai appelé cet avocat l'avocat me dit non il m'a pas appelé j'ai compris qu'il se mentait lui même parce qu'il prend tout à la légère en fait il ne considère rien du tout moi même j'ai appelé l'avocat j'ai envoyé les 20 millions l'argent ils sont allés faire un appel ils ont dit qu'ils sont contre la décision de charlouette les cinq ans que charlouette avait donné osmane à dixine on est on a fait l'appel on est allé à la cour d'appel entre temps je t'écris en privé ok d'accord entre temps c'est pourquoi je je ne me rappelle pas de toi tu dis que tu m'as écrit en privé je ne me rappelle pas de toi entre temps les magistrats sont allés en vacances heureusement j'avais fait un appel à la cour d'appel sinon elle allait faire les cinq ans donc depuis là je ne sais que j'ai tout fait j'ai tout essayé parce que je ne veux pas qu'ils soient ce que comme dit l'épaule tourne sago gagnant à canaké à douce ago dit comme dit à malin qui est à la fin d'ailleurs et sans savoir comme dit en sous sous pour ne pas qu'ils soient au merci de ses ennemis on le dit en français mais le petit ne me comprend pas donc moi à cause de manger des plumes et cassé la tête je ne m'en veux pas parce que si j'étais là je reçus aussi un appel il n'y a pas de problème villageage comme ton ami n'entend pas tu vois non il n'a rien parce que j'ai reçu un appel j'ai coupé est-ce que vous m'entendez parce que là maintenant quand tu fais le lève et plus le ça se coupe et tout du coup tu ne villageois gabon ainsi tu m'entends là si tu m'entends vous m'entendez combien le son est coupé oui ok merci bal des leçons ok vous m'entendez d'accord donc c'est ça dieu ne m'en veut pas quelqu'un soit quelqu'un est là la personne a faim la personne veut manger toi qui veut tu veux tu veux aider cette personne à manger tu peux prendre le manger tu vas taper le manger ou tu peux même croquer le manger pour la personne jusqu'à ce que ça va devenir pâte jusqu'à ce que ça va être facile à avaler mais pour que la personne la avale pour que la psa là ça vient dans le vent de la personne il faut que l'intéressé avale c'est la seule chose qu'on ne peut pas faire pour une personne tu peux prendre le manger ici le manger et du la personne n'a pas dedans la personne a du mal à croquer tu vas prendre le manger tu vas croquer pour la personne où tu vas bien tapé le manger pour la personne jusqu'à ce que ça va devenir pâte là il n'a plus besoin à croquer mais pour que le manger la rentre dans son ventre là il faut que lui-même il avait on ne peut pas faire ça pour la personne quelqu'un soit l'amour qu'on peut faire ce qu'on veut que la personne n'a alors c'est ça ce que n'est le tout ce que moi je peux faire poucement j'ai fait c'est que lui devait faire pour lui je sais qu'il n'a pas fait m'écouter la première fois qu'il a été enlevé par kader yomba il a fait la même chose il a été élevé quand on l'a élevé la première et le premier jean caillons on a en l'a élevé de 19h à 20h à 14h le lendemain il n'a pas mangé il n'a pas bu rien du tout c'est la même chose il avait fait il avait publié aussi son passe au passeport pour dire qu'il voyage il dit qu'il voyage le même jour on l'a arrêté après une somme avala il a été gardé le à le lendemain à 14h il a été libéré il est parti il est rentré à la maison après on dit que c'est par erreur de personne jeudi à usmane cherche à quitter le pays usmane usmane écoute moi tu vas quitter le pays tu vas aller dans un endroit jusqu'à ce que je vais essayer de faire tous tes documents et tu vas quitter en afrique même je tu vas aller dans un pays en afrique ou que il ya moins même de guiné personne ne saura je sais possibilité aujourd'hui j'ai ces connaissances j'ai des voisins ici sincèrement qui n'ont ce qu'ils sont pas guinéennes c'est que c'est rare même que tu entends le nom d'un africain est donc dans guiné dans ce dans le pays où je voulais qu'ils partent jeudi je fais tout fait immédiatement qu'ils ne voyagent pas qu'ils ne voyagent pas que non que lui même moi de fait que les gens disent que à qui tu si ouais si tu a fabri en trop et que ça lui fait mal que donc lui il est un homme même on a comme il est en 1 il n'y a pas un nom plus que le plus que le prophète vous remettez à l'issue lui il y aura pas un nom plus que ce temps moi mais même le prophète mouhamed paix sali sur lui lui l'homme là l'homme parfait l'homme idéal l'homme extraordinaire l'homme l'homme c'est que l'homme de l'homme l'homme des hommes il a fut ses ennemis à la mecque il est allé à médine ou ce match est plus que le prophète à moi c'est ça quand j'ai dit à là maintenant on veut me tuer là maintenant on veut m'humilier j'ai quitté le pays sans bruit même toi ou ce moment je t'ai pas dit c'est quand je suis rentré à washington que j'étais informé que je suis déjà aux états unis et je t'ai dit tant que on ne rend pas la décision de la justice tant que la justice ne me condamne pas ou mais ne me libère pas le dit à personne que je suis sorti voir l'idée l'intention de cnr des mamadie d'oubouya s'ils vont vraiment me condamner et te recondamner on va voir les gens là si mamadie ne me condamner pas j'allais le soutenir j'allais le soutenir mais si moi j'allais soutenir mamadie j'allais être en contact avec mamadie parce que c'est qui se passe aujourd'hui je vais jamais accepter j'allais lui dire tu dois être ouvert aux gens tu dois avoir un numéro ou qu'on t'informe parce que ceux qui t'entourent là ils vont pas t'info ne fait pas le même erreur que alpha a fait toi même mamadie tu allais prendre alpha condé pourquoi parce qu'il était isolé s'il y avait personne qui pouvait l'informer tu n'avais plus son contact personne n'avait son contact donc on l'a isolé c'est ce qui a fait que ton coup ça a été facile sinon on allait l'informer donc soit que j'allais te dire d'être un président qui a accès aux gens un président que tes ministres vont savoir que à le présent il a un numéro tout le monde a accès à lui à mais là ton entourage c'est que personne n'a accès à toi ce que eux s'il ya que eux qui ont accès à toi et cela c'est qu'ils veulent te dire là et c'est ce qui les avance c'est qu'ils vont te dire ils vont jamais te dire la vérité c'est pas toutes les personnes qui t'entourent qui t'aime c'est pas parce que tu es avec des gens que ça veut dire forcément les gens la thème a d'ailleurs ton entourage aujourd'hui ne t'aime pas one night de la maman dit c'est qu'il t'entoure sur la tombe de mon père il t'aime pas parce que ce qui se passe aujourd'hui en guinée les kidnappings là le kidnapping il ya combien de personnes qui a été kidnappé aux personnes et au dessus de la loi quand quelqu'un fait quelque chose qu'il est reproché d'une chose mais il faut que pour porter plainte convoquer la personne la police vient devant la personne les voisins vont voir que oui c'est les policiers qui sont venus le chercher c'est normal c'est mieux qu'on envoie des bandits des rebelles parce que là c'est des rebelles actuellement qui sont en guinée c'est le boulot des rebelles c'est le boulot des terroristes qui sont là excusez moi je sais qu'ils vont couper mon live avec les termes là mais c'est ça si c'est un policier on sait que c'est un policier c'est des guinéens qui sont venus chercher un guinéens c'est normal c'est les gendarmes c'est des gendarmes qui sont venus chercher un guiné c'est un issieux de la justice qui est venu déposer une plainte c'est normal c'est un guinéen il a fait quelque chose pour le reproche il va aller et il sera jugé et condamné et on sait où il est il est à la maison centrale sa famille va aller le rendre visite on la porte à manger voilà il a le procès il caillé condamné 10 ans 15 ans 20 ans peu importe on a six mois après les libres c'est ça un pays même ici aux états unis partout dans le monde c'est comme ça les choses fonctionnent mais un pays ou non faire du mal maman dit ton entourage ne t'aime pas billahouan est comme ça je parlais alpha condé c'est comme ça je parlais en fraconde et je dis papa les gens là ne vous aiment pas je l'ai dit la vérité et c'est la même maman m'a dit moi je n'ai pas l'intérêt de mentir à quelqu'un moi j'en ai rien à faire de la vie de qui que ce soit c'est pas parce que tu es président moi je vais manger tes pieds où je vais je ne suis pas que j'entends ça pour sourire montana navire et montana je ne suis pas pourquoi je t'aime je t'aime on est ensemble on est ensemble j'assume mon amour envers toi je t'aime pas je t'aime pas mais même si je t'aime je te dirai là d'ailleurs je vais souvent dire la vérité aux personnes que j'aime dans ce qui t'entoure la maman dit il t'aime pas tu es isolé tu ne connais rien tu es dans ton palais aujourd'hui les gens font du n'importe quoi dans le pays c'est dommage c'est très triste et tu veux que nous on continue sur ça tu veux qu'on soit démagogue puis on va venir te soutenir maman dit je vais jamais te soutenir moi fatigué j'allais te soutenir s'il y avait la liberté d'expection en guinée j'allais je pouvais te soutenir si les journalistes c'est que que les guinées étaient libres j'allais te soutenir m'a dit tu es malade voilà il m'a dit tu n'es pas normal dans la tête tu penses qu'on est dans le temps de la mer secou tour et tu penses que tu peux intimider les gens le temps de mettre ce tour et avait pas de téléphone le temps de mettre de ce tour et avec les fixes et puis c'est pas tout le monde qui avait accès au fixe là le temps de la mer secou tour on n'était pas dans le monde numérique aujourd'hui je suis ici aux états unis quand elle a été kidnappée à lévis j'ai eu j'ai reçu les images ici quand je suis sorti après 24 heures de sa disparition j'ai expliqué il ya eu un témoin qui est rentré dans mon inbox pour me parler pour me dire écrit moi vraiment ton numéro je vais t'expliquer l'acte s'est passé devant moi je suis rentré en contact avec la personne d'ailleurs deux personnes je suis rentré en contact avec eux quand j'ai parlé avec eux ils m'ont expliqué comment ça s'est passé je dis est-ce que tu peux aller le filmer l'endroit exact pour moi il est allé filmer je suis venu vous postez c'est la technologie qui a fait ça parce qu'aujourd'hui on est dans un monde numérique tout ce qui se passe à l'instant t on est au courant donc tu ne peux plus un peu pas il te trompe on n'est pas dans les années 80 on n'est pas dans les années 1980 on est en 2024 ça ne peut pas marcher aujourd'hui regarde tu n'as en fait nous il ya le téléphone il ya l'internet tu ne peux pas venir faire quelque chose 5 une personne comme ça voit l'acteur et puis il fait il poste sur les réseaux dont ça ne peut plus marcher l'intimidation là ça ne peut pas mamadie amoulant fait qu'est ce que tu peux apporter aux gens simando 2040 ccnr d 2040 mamadie les personnes qui te dit dieu allah tu es tellement juste je vais juste demander encore je t'ai demandé des choses dans tu l'as fait je veux que tu fais ça aussi pour moi dieu le 28 décembre et par nos staff le 28 septembre 2009 j'étais au stade j'ai vu ce qui s'est passé au stade le 29 septembre moussa dadis a fait une conférence de presse là où il dit oui a eu des morts mais c'est pas bousculable pourtant moi j'ai vu ce qui s'est passé ça m'a fait tellement mal que je lis dieu c'est toi le maître des maîtres c'est toi le juge des juges la force là c'est toi il n'y a pas un homme fort l'homme peut avoir des moments forts mais il n'y a pas un homme fort jeudi à la la force et toi je dis dieu montre à moussa dadis que il n'est pas fort c'est toi la force parce que son mot de venir il ya des milliers ça que à staff le ya des gens des centaines de guiné qui sont morts il ya eu 150 guiné qui sont tombés et puis le lendemain moi j'étais au stade j'ai vu tout ce qui s'est passé c'est là j'ai rencontré le ministre hier au bar des avant qu'il ne soit ministre cela je les connaissais moi qu'il est ouvert la porte j'étais dans la maison l'étage là et à dixine terrasse la station totale qui est là l'immeuble cela va on était caché c'est là bas c'est moi qui ai ouvert la porte à hier au balde il est venu rentrer j'ai ouvert la porte à beaucoup de gens heureusement avant qu'on ne commence les tirs quand je suis sorti je t'ai l'a arrêté à la terrasse j'ai regardé vers l'université et am et gama dama abdel nasser j'ai vu des pick-up venir et puissance ils sont descendus vers l'arrière de de l'andrela l'andrea et je savais qu'ils allaient venu ressortir là où j'étais arrêté je suis allé me confier dans cette famille quand je suis allé me confier et j'ai vu ce que j'ai vu j'étais là jusqu'à 21h à 21h j'ai quitté pour rentrer j'ai vu tout ce qui s'est passé et puis le lendomain d'habis nous dit non c'est du bousculade qui a tué les gens j'ai fait des prières jeudi à la montre à des risques il n'est pas fort tu l'as juste confié un moment fort et c'est toi la force aujourd'hui les haudes a dit sincèrement ça me fait mal à où il est aujourd'hui je suis une personne qui est toujours avec les personnes faibles ne me voyez pas comme ça quand tu te crois fort je vais te combattre mais dès que tu es en position de faiblesse et sincèrement je sais pas c'est quoi mais j'ai un coeur je ne peux pas supporter aujourd'hui wallah bill est à l'est je prie dieu car la libère moussad a dit cela où il est parce que l'allah c'est lui la force c'est lui qui a fait c'est grâce à dieu on voit la nuit on voit le jour 1 la force que allah allah ya que allah qui a cette force c'est lui la force je le prie encore de libérer moussad a dit dans cette situation où il se trouve aujourd'hui parce qu'il me fait vraiment pitié le temps de alfa est arrivé les gens ont dit à l'aigle et là ils sont avec alfa c'est rentré ce sorti à sourire qui a mené l'alpha qu'on ne les aime pas nous sommes des espions on est là pour le pouvoir d'alpha j'ai fait des prières je dis dieu et je te demande à la le tout puissant à la la force parce que c'est toi la force divine je dis à dieu ala je te prie une chose je veux que tu me donnes une chance que tu montres alfa condé que je l'aime pas pour ce qu'il a mais pour ce qu'il est je l'aime pas parce qu'il a un pouvoir je l'aime parce qu'il m'a montré qu'il est humain il nous a considéré il nous a aimé il a été là pour nous je dis montre à alpha condé qu'on ne l'aime pas pour ce qu'il a mais pour plutôt ce qu'il est et pour ce qu'il nous a montré en tant que humain ok je vais t'aider au lieu que moi je quitte je t'ai aidé voilà c'est toi qui est parti j'étais bloqué et dans mes lèvres je t'ai pas caché je disais ça même à lèvres je dis je prie dieu qu'un jour alfa condé n'est pas présent et qu'il soit en vie et qu'il va comprendre et dieu nous lui a montré vous a tous montré si pour ceux qui disaient que nous on était dans le rpg on n'aimait pas en face on était des espions du tout le temps a donné raison à nous les nier le qu'on a aimé alpha pas pour ce qu'il a mais pour ce qu'il est alors je prie encore dieu mamadie d'oubouya kala te donne longue vie et qu'ils te montrent un jour que les personnes qui t'entourent là ne t'aime pas je veux que tu vois ça de tes propres yeux je veux qu'un jour tu t'assoir tu te dis bien c'est ça les gens les gens là m'ont trompé les gens là m'ont menti comme ils ont menti à dadis comme ils ont menti à conté comme ils ont menti à alfa condé et les gens là tombe vont te mentir comme ça aussi mamadie c'est leur intérêt personnel qui suit c'est pas toi ils t'aiment pas la façon dont aujourd'hui là toi même tu sais mamadie que tu ne pourras rien apporter au guiné non seulement aucun étranger ne va investir en guiné tu le sais bien toi même tu sais que tu es là bas c'est pas parce que tu pourras changer quelque chose dans ce pays tu pourras rien apporter comme progrès dans ce pays mais tu veux rester pour te protéger parce que c'est tu sais que c'est la seule façon c'est de t'imposer rester parce que tu sais le jour où tu vas quitter que ce soit un militaire t'enlèves par un coup d'état que ce soit une élection et qu'une autre personne même si c'est toi qui pour cette personne qu'il aide à ce qui s'installe à un moment donné il va écouter le peuple et nous le peuple a demandé justice et tu sais ce qui s'est passé au palais je suis afin qu'on est là bas tu sais les personnes qui ont perdu leur vie tu sais quand les militaires de alpha qui n'était pas là bas là qui était rentré chez eux quand il vous vous avez appelé les gens mais ils sont venus eux aussi ils ont perdu leur âme donc tu sais ce qui t'attend tu sais très bien donc tu t'imposes tu veux t'imposer pour toi ta propre sécurité c'est pas parce que voilà donc moi je vais jamais être avec toi parce que tu vas rien apporter au guiné et ce qui est dommage les personnes qui étaient censés à t'aider au moins si les guinéens n'ont pas au travail n'ont pas certains trucs mais au moins qu'ils ont la liberté qu'ils n'ont pas la peur dans leur ventre tu dois à chaque fois tu vas au lit tu te dis que à peut-être je vais pas me réveiller libre peut-être je serai kidnappé même toi maman dit tu as la peur depuis tu es venu le 5 septembre tu n'es plus le mamadie de dans les années passées depuis le 5 septembre tu redevenu une autre personne tu as la peur dans ton ventre tu n'arrives même pas à dormir tu es là tu sais que tu es au mort vivant mamadie d'un bouillard tu es au mort vivant tu es rentré dans quelque chose toi même tu te dis dieu qu'est ce que je t'ai fait pour m'envoyer ici sinon si c'est l'argent aujourd'hui tu as mamadie tu as l'argent tu as l'or tu as le diamant sincèrement même un an te suffit pour avoir ce que tu voulais gagner là si c'est l'argent tu as eu 1 600 passeport diplomate voilà déjà tu es français tu as un passeport français tu n'as même pas besoin d'un passeport diplomate et tout tu es français ta femme est française tes enfants sont français donc quoi l'argent aujourd'hui tes enfants ta femme elle porte que l'or diamant les trucs de chair ce que en trois ans on rêve de vivre le luxe là tu l'as eu donc si c'est vraiment le bonheur là 1 le luxe là je ne parle pas de la paix du coeur tu n'as pas la paix du coeur mamadie parce que quand là nous donne la paix du coeur la paix du coeur est mieux que n'importe quoi mais tu n'as pas la paix du coeur tu as le luxe aujourd'hui tu voyages tu déplace un avion tu te dit tu vas où tu veux tu voyages partout dans le monde seul ou deux ou trois personnes dans l'avion quand on te disait ça dans d'un dix ans passé tu allais dire même d'un raison rêve donc actuellement ce que tu envisagé en fait le rêve que tu as eu veut vivre et le luxe pas le bonheur parce que voilà vive le bonheur et vive le luxe deux choses très différents toi là tu vis le luxe en fait donc si c'est ça tu as eu tu peux quitter le pouvoir mais tu sais quand tu quittes même si tu vois même étant français aujourd'hui tu sais que le français tu sais ce que les gens n'ont pas compris la communauté internationale les les institutions fort qu'on peut dont on parle c'est des hauts là c'est dit n'importe quoi c'est dit pipo c'est tant que ils ont leur intérêt avec toi le jour où tu n'es plus président tu n'as plus de vala tu ne tu ne gères rien ils vont te déposer dans ce jour la plus personne qu'ils n'ont pas d'amis sinon alfa condé il a eu les plus grands tous ses amis c'est l'exemple ce que les plus grands hommes influent c'est ça les amis de alfa mais qu'est ce que les gens là l'ont apporté qu'est ce qu'ils ont apporté qu'est ce qu'ils ont fait pour qu'ils récupèrent son pouvoir c'est pas leur problème parce que toi qui est là tu contenus de faire leurs affaires donc ce qui les intéresse c'est tant que leurs affaires manches dans ton pays vous êtes ensemble et quand tu vas partir là la personne qui va venir aussi quand lui aussi l'accepte voilà c'est quand tu ne veux pas que leurs affaires marchent dans ton pays que eux mêmes ils seront contre toi ils vont jamais être contre pas parce que tu allais vers un président qui était là c'est pas leur problème donc c'est la même chose maman dit le jour où que tu ne seras plus président un repli de guinée toi même tu sais ce qui t'attend même si tu organises une élection aujourd'hui tu donnes à quelqu'un cette personne à un moment il aura la pression va tellement mettre la pression sur cette personne pour dire qu'on ne veut pas ce qu'on veut la justice on veut tout ce qui s'est passé là on veut que mamadie reprend devant les barreaux il sera obligé d'accepter entendre la voix du peuple donc c'est ça alors mamadie les gens là ne t'aiment pas moi j'en ai rien à faire je te dis aujourd'hui tu me connais pas je te connais pas on a eu à échanger deux fois je t'ai jamais enregistré on a eu à échanger un message n'est jamais envoyé les captures ici voilà tu ne peux pas m'intimider et je t'ai dit quand j'allais quitter je t'ai dit quand on va me condamner tu seras dessus de moi donc tu n'es pas surpris moi je ne fais pas la gueule à une personne 5 une chasse que ce qui s'est passé à mamadie moi je suis un homme raté je n'ai pas peur d'un humain je crois tellement d'un dieu que un autre humain ne peut pas me faire peur je peux avoir l'amour le respect la considération rendre la monnaie de ces trois choses que cette personne m'accorde tu ne m'aimes pas je t'aime pas tu ne me calcule pas je te multiplie à zéro en fait je suis cette personne dans moi là votre clave aux paroles ça me dit absolument rien j'ai bloqué toutes les personnes et moi personne ne m'a financé personne ne me finance que déjà j'ai bloqué tout le monde toutes les personnes qui sont du cnrd des personnes que j'ai connu j'ai eu des relations je les ai connus bien avant le cnrd aujourd'hui je les ai tous bloqués j'en ai rien à foutre de tous chacun aura son tour dans ce pays docteur diane et un jour 1 les gens le disaient ici le gardien du temple les gens le voyaient comme l'homme le plus influent le plus fort de la guinée il est aujourd'hui il est où 1 les damaro les cassorifs ou fan a dit toutes les personnes là ils sont aujourd'hui à cause de votre haine il se trouve en prison et quelle prison et ce qui est dommage les personnes qui mettaient les photos de docteur diane et et le gardien du temple qui le soutenait personne ne l'a soutenu si personne nous on a soutenu docteur diane et je les soutenus pourtant moi il ne m'a jamais reçu docteur diane et pourtant des gens qui l'acquis la reçue toi mamadie c'est grâce à docteur diane et que tu as eu cette force là il t'a donné la force ils sont venus faire histoire de malinquer là bas non j'aime malinquer lui peut pas trahir peut pas tromper moi quand même mes frères de mes mères même père là si ils sont pas en fait cédé ils vont pas avec eux là je vais pas avoir le bonheur la paix du coeur avec cala les éloignent à moi c'est ça je ne suis plus cette personne mais tu es forestier j'ai mon bonheur en fait avec toi j'ai la tranquillité avec toi j'ai la paix du coeur parce que c'est très important la paix du coeur je prie dieu que toi le forestier calate mais dans ma vie voilà moi je suis pas dans les démagogies là à dire qu'il faut que ton parent mon parent qui me fait du mal car là nous éloigne voilà donc je sais qu'ils ont fait alpha pour dire à la fagonde et lui sont malinqués va pas tromper à donner ta bonne et tout mais maman dit tout bien une belle divan londres manika la comme à l'eau d'abbe divan londres et je prie dieu voilà et je prie dieu pour que toi maman dit d'oubouya si on va t'enlever par un coup d'état que les militaires qui vont venir te prendre qu'ils ne te tuent pas j'ai pas envie que tu sois mort dans ça j'ai envie que dieu te donne la chance de s'asseoir et voir comprendre que tu n'as personne à part ta famille et c'est ta famille là à part des enfants à part ta femme à part ta mère à part des frères et soeurs même mère même père quand demain tu as un problème ce sont mal eux donc il faut vraiment les aider à bien profiter pour pour qu'au moins je vais ouvrir la porte donc il faut aider des enfants à bien profiter des enfants ta femme ta famille c'est important tu les aides à profiter au monde de ton pouvoir parce que les conséquences de ce pouvoir de meilleurs subir les conséquences la ta famille ils vont subir ça de même maman dit tu as un problème ta maman tes soeurs les personnes qu'ils ont aidé qui sorti aussi sont là aujourd'hui faire j'arrêter là on t'aime mes soeurs les frères de maman dit on t'aime attention quand demain tu as un problème quand ta maman va se déplacer aller voir quelqu'un à qui tu as aidé et ce jour là lui aussi par la grâce de dieu le président qui est là voilà parce que la guinée c'est ça il y aura toujours y aura parmi tes jambes là parmi les gens aujourd'hui qui est dans ton gouvernement un président domaine démocratiquement de lui il y aura des graines stop il y aura des graines qui vont être dans ce gouvernement donc est un moment va se déplacer aller voir ces gens là ces gens là ne vont même pas recevoir ta mère quand ta maman les appels c'est une fois ils vont dire aucun problème terre je vais voir pas après quand la personne raccroche pas mais la personne va même bloquer le numéro de ta mère et quand elle va se déplacer aller sur la personne là la personne va dire à ses gardes et cannes soit et l'ombra et je prie dieu quand la te montre ce jour maman dit et tu verras ce jour incha allah c'est tout moi mon souhait pour toi pour que tu chasses que les personnes qui t'entourent aujourd'hui ils t'aiment pas les kidnappings regarde hier ils sont aller c'est que c'est devenu un pays des gangs un pays de bandits quoi actuellement il n'y a pas un pouvoir il n'y a pas de président en guinée c'est un truc que c'est des bandits qui sont à la tête de ce pays chacun se cherche parce que à l'équipe ce monsieur d'hier aussi ils ont même tué des gens je sais pas deux en tout cas pour une personne ça sa photo j'ai vu sa famille a publié pourquoi ça donc là aujourd'hui chacun se lève fait ce qu'il veut en fait chacun fait ce qu'il veut dans ce pays quoi mais c'est de moi j'ai un moment donné il faut que vous respectez les gens il faut que vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire il faut savoir qu'on n'est pas dans les temps de la maîtrise et couture et où il n'y avait pas l'internet où il n'y avait pas de téléphone à parler fixe même les fixes là c'est pas toutes les familles qui avaient les fixes donc ça ne peut pas marcher vous ne pouvez pas intimider les gens en tout cas moi signer le vêt le sacrifice pour que les guinéens soient libres à amène à moi comme dit l'épaule million d'unique amour parce qu'il mérite ce qu'il est en train de traverser donc moi vous détrompez vous aujourd'hui là les deux personnes qui sont importants pour moi c'est mes deux enfants à part mes enfants j'en ai rien à foutre c'est avant je n'ai carcassé de ma famille c'est avant je voulais c'est que comme j'ai tout fait je ne m'en veux pas dieu c'est que j'ai essayé je me suis pas lévé un beau jour aujourd'hui je m'en fous c'est que j'ai tout fait tous les plans tout ce que je peux faire essayer pour que mes frères et soeurs m'écoutent pour qu'on suit ce que je leur dis mais comme il veut pas m'écouter j'en ai rien à foutre de tous parce que plus personne ne m'intéresse c'est mes enfants qui vont m'intéresser c'est pas moi c'est l'aventure qui va changer peut-être mais là je n'ai pas état d'âme de qui que ce soit c'est mes enfants d'abord et quand je mers ici aujourd'hui à cause de mes frères c'est mes enfants qui vont perdre oui parce que c'est les enfants ils sont ici aux états unis on est dans un pays si tu ne veuilles pas à leur éducation ils vont être aussi des gangs ils vont être des bandits et puis la rue va les dédiquer et je ne souhaite pas ça pour aucun enfant à plus forte raison mes enfants donc c'est ça c'est pourquoi je suis ici sinon moi je n'aime pas les états unis tu vas laver les bols je vais faire le ménage tu vas c'est que c'est toi qui fait tout il n'y a pas de il n'y a pas de vie ici mais je me sacrifie j'accepte tout ce moment là tout ce que je suis en train de traverser dans ce pays à cause de mes enfants pour ne pas qu'ils soient des enfants des gangs demain aux états unis ici alors c'est fini ça donc mamadie les gens là personne ne t'aime alors moi tu ne peux pas m'intimider bala tu ne peux pas m'intimider si vous voulez tuer ou ce manier le voilà il est allé ce que moi déjà j'ai deux frères petits frères de ma mère même père j'ai beaucoup de frères grands frères de même paix donc mes deux frères de ma mère la gagner le meilleur aujourd'hui c'est son destin moi j'accepterai que c'est le destin d'ousman il a répondu à son destin et le destin doucement ne peut pas être le mien c'est pas moi mon destin donc à cause doucement je vais plus jamais détruire ma vie doucement m'a tellement fatigué dans cette ville tout ce que ça va même dans le rpg celui qui m'a amené tout ce que je le dis ne fait pas il n'accepte pas moi pourtant il me fait faire des choses je le fais par amour je sais pas pour ne pas le vexer machin mais ça c'est terminé c'est fini ça je vais plus le suivre dans ces conneries dans ces petits j'ai tellement parlé à ousmann j'ai tellement parlé à ce petit ce que j'ai tellement parlé que deux fois j'ai peur que je tombe ici tension me fait tomber ici mais comme il n'écoute pas je ne m'en veux pas aujourd'hui je n'ai pas honte de mon père mon père de là où il est aujourd'hui c'est que j'ai tout fait pour protéger et sauver ce petit mais il ne m'écoute pas donc c'est son destin qu'est-ce qu'on peut contre le destin d'une personne on ne peut rien donc accepte moi j'accepte en tout cas sincèrement moi j'accepte et j'en ai rien à foutre et c'est qui est sûr maman dit d'un bouillard tu vas partir le 31 décembre tu vas quitter c'est dommage pour les personnes qui te soutiennent aujourd'hui maman dit les personnes qui te soutiennent ils ont soutenu l'ancien a compté les personnes qui te soutiennent aujourd'hui non mais maman dit pas même tu es bête tu sais quand on n'en fait j'ai à la 1 le problème de la guinée c'est toi c'est il ya mine c'est bas là c'est un marat c'est les trois là qui ont détruit mamadie c'est les trois là qui ont fait que mamadie n'est plus cette personne c'est les trois là qui ont rentré des idées archaïques des idées budon des tonneaux vides dans la tête de mamadie quand je te vois toi amara allé dans d'un forêt là et puis tu parles c'est toi qui as l'ennemi numéro un des guinées c'est toi amara c'est toi qui était assez pour dire que si mamadie va se présenter son choix personnel quand j'ai entendu ça je dis à voici l'ennemi de mamadie voici l'ennemi des guinées mais mamadie n'est pas un bébé c'est que tu as via nous où il t'a dit mais à moulin fait à moulin mago tu sais actuellement c'est sur nous le bas peuple actuellement c'est pour sûr c'est sur nous les pauvres gens actuellement c'est sur nous les personnes faibles que vous montrer que vous êtes en train de éliminer c'est sur nous vous montrer la force de jour où que nous les petites personnes là les personnes faibles on va finir vous allez vous faire face entre vous c'est le moment là va venir donc nous on n'en a rien à foutre 31 décembre c'est la fin de la transition à replique de guinée partout un guiné et on doit on doit se lever en fait les guinéens qui sont à wayo ici les patriotes je ne parle pas des sept noms parce que tu vois des gens qui soutiennent mamadie parce qu'ils sont de quelqu'un parce qu'ils sont malignés comme mamadie moi je ne parle pas de ces ethno moi je parle des patriotes les personnes qui veut voir une guinée unie et prospère les personnes qu'ils rêvent de voir une guinée ou en guinée je sens bien qu'il n'a pas peur même si tu n'as pas quoi manger mais au moins tu te sens à l'aise tu sais que tu as en sécurité dans ton pays sur cette guinée on rêve de voir mais une guinée ou quand tu vas aller dormir tu as même peur de dormir pour ne pas se réveiller et puis trouver que tu es kidnappé ou tu as été assassiné par des bandits parce que ça n'est pas un pouvoir le pouvoir de moussard de disney jamais on n'a jamais entendu les kidnappings la moussa davis c'est lui même qui aime convoquer les gens et puis faisait en direct donc quand quelqu'un est convoqué c'est les militaires qui vont aller chercher la personne et le soir à 20h30 on voit aussi à 21 heures on voit moussa davis en face de la personne et la salle plein ils disent qu'ils pensent de la personne donc si toi la personne doit aller en prison on est au courant c'était c'est que c'était transparent en fait mais on des gangs de rebelles aujourd'hui vous êtes des rebelles vous qui dirigez ce pays mamadie tu es un rebelle vous êtes des rebelles mais vous avez vu les armes sur quoi vous comptez là et mamadie tu te crois fort parce que tu as les âmes tu te crois fort parce qu'il ya des hommes armés qui t'entourent est ce que tu sais que tu peux dormir tout ça même mamadie et que tu ne te réveille pas est ce que tu sais quelqu'un soit ce que les gens là veulent que tu continues ce pouvoir est ce que tu peux tu sais que tu peux aller au lit sans que tu me sois tué sans que tu me sois empoisonné sans que quoi que ce soit tu dors et que tu ne te réveille pas c'est ça la même chose que moi là la même juste là où je suis en train de parler est ce que tu sais que je peux faire comme ça et puis à travers ce direct je tombe vous vous rendez compte qu'il ya un problème et il y aura des gens ici qui sont dans ce live qui connaît ma famille qui vont chercher à rentrer en contact avec ma famille en guinée et ils vont chercher à rentrer en contact avec les lointaines des gens que voilà que j'ai côtoyé dans ce pays ils vont venir taper à ma porte ils vont appeler la police la police va venir et puis après la police va leur dire que je suis morte et puis les le rapport des policiers vont dire aux voisins l'année lointain lointain que j'ai connu dans ce dans colombos ils vont envoyer le papier là ma famille ma famille va publier que fattenir lui est décédé vous savez ça ça c'est à là on est tous appelés à répondre à l'intérieur on peut juste du calame donne une bonne fin alors rien n'est éternel dans cette ville seulement et personne n'est fort la force c'est dieu la force là c'est à la donc comme on m'a dit tu me fait pitié en fait aujourd'hui c'est des bandits qui sont en guinée des gangs voici ce que s'est passé et le peuple de guinée c'est important qu'on se lève quand mamadie est venu au pouvoir qu'est ce qu'il a fait il est venu il s'est attaqué à nos cadres les gens ont applaudi l'opposition l'a aidé l'a accompagné pour finir avec nos cadres les humilier les mettre en prison et puis les journalistes de films et films et d'espaces ont accompagné mamadie pour qu'on arrête nos cadres et puis on les tourner dans les humilier tout quand ils ont fini avec nos cadres dix mamadie et son scène de venir faire face il est venu faire face à comment je vais dire à l'opposition c'est lui et cidia il est venu il a fini avec les gens là voilà il les a intimidés ils ont menti sur eux qu'ils ont fait des détournements voilà ils ont nos cadres ont fait des détournements blanchissements d'argent et tout c'est incroyable quoi maintenant ils ont pris aussi les oppositions c'est lui a vendu l'avion etc machin et puis voilà c'est lui et cidia sont sortis du pays quand ils ont compris le cnr et ils ont fini avec l'opposition qu'est ce qu'ils ont fait encore ils sont venus faire face à la presse parce que la presse était là il parlait il dénonçait il disait les choses qu'il n'allait pas et c'était important cela j'ai compris que mamadie il a perdu en fait cela j'ai compris que mamadie les foutues à jamais cela j'ai compris que mamadie ibaraké idjul s'agode tu sais deux fois quand tu penses faire mal aux gens qui risquent de te faire toi même mal Et actuellement, Mama Di, tu te fais toi-même mal en supprimant les presses là. Au moins, toi, les gens n'avaient pas accès à toi, Mama Di. Les gens n'ont pas accès à te voir. Tu n'as confiance en personne. Tu as peur de ta tête. Donc, tu te dis peut-être que certaines personnes vont venir, c'est pour te faire du mal. Tu as coupé les ponts avec les gens. Mais la presse, les gens allaient venir au moins donner les informations, les réalités de ce qui se passait dans ton pays que tu ne savais pas. Au moins, à travers les presses, tu pouvais te renseigner qu'est-ce qui ne va pas dans mon pays. Mais là où j'ai compris que ce que tu es toi-même, ce que tu as craisé, le trou où toi-même, tu vas t'intéresser. Toi-même, Mama Di qui a fait ça. Tu es venue intimider. Ils t'ont poussé à dire, il faut fermer la presse. Parce que les personnes qui t'ont dit encourager de fermer la presse, ils savent très bien que si cette presse existe, que tu vas te rendre compte de ce qu'eux, ils font. Le mal qu'ils sont en train de faire au bas-peuple. Ce qui ne va pas dans le pays. À travers les presses, tu peux te rendre compte. Et ça, ça ne les arrange pas. Quand tu fais du bien, tu auras plus le soutien du peuple. Et eux, leur objectif, c'est comment te faire quitter. Ils vont prendre ta place. Parce qu'ils veulent tout prix, le pouvoir. C'est des gens affamés. Comme Idi Amin, comme Amara, comme Bala. C'est ça, ça, c'est une vérité. Maintenant, tu as fini avec la presse. C'est là que je dis à toi, là, sincèrement, tu es l'ennemi de ta propre personne. Tu es devenu... En fait, il va dire que... Moi, je ne parle pas pour parler. Moi, quand je parle après des années, les gens vont venir donner raison à Faito. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne parle pas parce que j'ai envie de parler. Moi-même, là, mon numéro personnel, les gens n'ont pas. Donc, je ne cherche même pas l'affection, l'attention ou connaissance des gens. Ce n'est pas mon problème. Quand je te connais, avant que tu ne sois président ou que tu sois quelque chose dans un pays, je te considère. Et quand tu es... Quand on se connaît, et puis après, tu as des postes de responsabilité, tu fais comme ça. Je vais faire comme si je ne t'ai jamais connu. Je vais te laisser dans ton orgueil. Le jour où l'orgueil, là, va finir. Le jour où tu seras déchargé, là. Le jour où l'homme que tu te croyais, là, Dieu t'a montré qu'il n'y a pas un homme fort. L'homme a que des moments forts et que tu reviens faible. Ce jour-là, je vais être là encore. Mais moi, je ne vais pas courir derrière quelqu'un qui se croit fort parce que je sais la force, c'est Allah. Et tu n'es personne, n'est Dieu. On s'est compris. Voilà. Donc, je ne cherche pas l'affection, l'attention, l'amour. Je ne force pas d'être aimé par quelqu'un. Je n'ai rien à foutre. Moi-même, communiquer avec les gens, je n'aime pas. Je ne veux même pas être en contact avec certaines personnes. Voilà. Donc, quand il a fini avec la presse, qu'est-ce qui se passait ? Là, maintenant, il fait face à nous, la population. Et c'est à nous, le peuple de Guinée, de se donner les mêmes pour montrer à Mamadi, toi qui étais censé nous protéger, quand tu penses nous tuer, quand tu penses à nous enlever, quand tu penses à être le rebelle, tu vas nous terroriser, nous traumatiser. On va se lever, tous, comme un seul homme. Et on va te dire, Mamadi, on ne veut pas de toi, on en a marre de toi, aucun Guinéen n'a voté pour toi. Et aucun Guinéen ne votera pour toi. Tu n'es pas un candidat. Tu ne peux pas, tu as parlé, tu es venu, tu as fait un coup d'état. Et tu as dit quoi ? Parce que tout simplement, moi, je sais que tu as fait le coup de temps, c'était pour te protéger. Tu n'as pas fait le coup de temps, Mamadi, parce qu'il y a eu un troisième mandat. C'est parce que tu as été jeté par Alpha Condé, parce qu'Alpha avait tourné le dos. Tu t'es senti trahi, tu es allé prendre Alpha pour tes intérêts personnels. Donc, si Mamadi aujourd'hui, tu as fait ça, et que tu penses que nous, les autres, là, tu vas venir nous terroriser, tu es un rebelle aujourd'hui, parce que, sincèrement, ce qui se passe en Guinée, on n'entend que c'est en Guinée. Il n'y a pas que la Guinée qui a fait un coup d'état. Au Mali, on n'entend pas ce qui se passe aujourd'hui. Et au Burkina, on n'entend pas. Gabon, même eux, ils sont allés, ils ont fait leur constitution et tout, ils ont revisé leur constitution. Mais pourquoi en Guinée aujourd'hui, même quand tu fais un problème, ce n'est pas les militaires qui vont, les gendarmes, non, c'est d'aller envoyer des gens kangolos, t'es kidnappé, t'envoyé, porté, disparu. Mais on est dans quel pays ? C'est des rebelles qui sont là aujourd'hui. Alors, c'est à nous le peuple de se lever. Il est temps pour nous qu'on se donne les mains, qu'on dit stop à Mamadi Doumbouya. Laissez tous les autres là. Hé, on parle des mangos, c'est quand il y a le manguier. Quand tu vas, les mangos, c'est parce qu'il y a le manguier arrêté. Le jour où Mamadi va quitter là, les gens là, chacun va se chercher. Donc, on n'en a rien à foutre. Focalisons-nous sur Mamadi. On ne veut pas de Mamadi. Il doit quitter parce qu'il ne peut rien apporter. On a vu le notre indépendance, 66e année, l'anniversaire. Qu'est-ce qui s'est passé de vous à moi ? Vous avez vu quel président qui est venu ? Qui a été invité là-bas ? Il n'y a personne. Vous pensez que les présidents vont venir, des présidents démocratiquement, ils vont venir aller dans un pays comme la Guinée où des rebelles sont à la tête aujourd'hui ? Vous pensez que les présidents vont aller ? Hein ? Qui va venir investir dans un pays comme la Guinée là où... Tout le monde sait que... En fait, les investisseurs ne sont pas fous. Ils savent bien que tout... Même demain là, demain ça appartient à Dieu. Ils vont venir investir dans un pouvoir qui... Dans un pays de rebelles. Dans un pays où les militaires font le kidnapping. Dans un pays où les militaires font le bordel. Dans un pays où c'est de la merde, c'est du n'importe quoi. Dans un pays où les militaires terrorisent leur peuple. Qui est le conscient qui va venir investir dans ce pays ? Personne ne va venir investir. Personne ne va venir investir. Les gens ont peur aujourd'hui. Les gens n'ont pas quoi manger. Tu peux ne pas avoir à manger. C'est bon. Mais au moins que quand tu sais, ouais, ouais, là, là, je vais dormir et puis me réveiller tranquille. Mais on tue les gens. On kidnappe les gens. On ne voit plus, on n'entend plus que les policiers sont allés arrêter quelqu'un. On n'entend plus que les militaires sont allés arrêter quelqu'un. Et je vais vous dire, le commissariat central de la ville, le jour où ce pouvoir va changer, le commandant de là-bas, tu vas nous rendre compte de toutes les personnes qui ont été kidnappées, qu'on a amenées chez toi là-bas. Je te jure, je serai cette personne qui va te conduire devant les barreaux pour nous dire combien de personnes, parce que dès qu'on kidnappe les gens, c'est là-bas. Vous les envoyez jusqu'à ce qu'on les envoie à destination inconnue. Moi, je vais mourir pour mon pays. Ça ne peut plus marcher. L'intimidation à la moule a fait. Vous avez amené des Ivoiriens pour vous aider à communiquer. Est-ce que vous m'avez vu parler de Makosso? Moi, je n'ai rien contre Makosso. Makosso est venu manger. Il va parler. Vous allez le donner son... Voilà, sa part et tout. Black M est venu. Il a pris sa part. Il a mangé. Il a reçu un passeport. Bon, même si ce n'est pas trop, trop. Mais le fait que déjà, il est aussi d'origine guinéenne. Moi, j'ai beaucoup aussi aimé. Voilà, malgré les Français. Voilà, il n'a pas trop besoin de... Voilà. Mais l'intention vaut l'action. Le fait qu'il est d'origine guinéenne, qu'il a reçu un passeport de chez lui, c'est une très bonne chose. Et, 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 Odexiyao, Kossimandou, 2000, en fait, quoi? Est-ce qu'un Ivarien, nous, on s'en fout, nous, les autres étrangers, là, on les aime. La Guinée, venez chez vous. Venez manger votre part de gâteau. Voilà, venez tout ce que vous voulez, là, quand vous avez la chance d'obtenir, prenez, c'est pour vous. Vous êtes nos frères, vous êtes, vous êtes nos soeurs. Mais, on va même pas s'attaquer à vous. Parce que, vos, vos soutiens, hum? Amamadil, ça ne change rien. Nous, Guinée, on sait ce qu'on traverse. On sait ce que le Guinée est en train de subir aujourd'hui. On sait ce que le Guinée est en train de traverser. Donc, quand les Ivoiriens ou les autres là viennent parler, ça nous fait tellement rire et tout. Ça nous fait trop rire. Faut pleurer. Mais, je suis désolée, pleurer, c'est avant, parce que je ne savais pas que les gens là étaient moi, mes ennemis. Au début, pour moi, comme on est tous RPG, et puis c'était des malinqués, je ne pouvais pas imaginer qu'un fils de Kanka, malinqués, peut nous, nous faire du mal, nous les, avec tout le sacrifice qu'on a fait. Donc, c'est cette déception qui m'avait poussée à pleurer. Pleurer devant un ennemi. S'ils veulent, ils n'ont qu'à tuer Ousmane. Billahi, wallahi, tallahi. C'est que Ousmane n'est plus dans mes calculs. J'ai deux petits frères. N'yéloï et l'autre qui est au Canada ici. Lui, c'est un architecte. Il est tellement bien éduqué. Et lui, et lui, mon frère qui est au Canada, j'avais reçu un appel. Dites-moi que si vous m'entendez, s'il vous plaît. Parce que là, quand tu reçois un appel, ça se coupe. Vous m'entendez là? Si vous m'entendez, dites oui, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites, parce que j'ai reçu un appel, j'ai coupé. Je ne sais pas si le son est parti ou pas. Si le son est là, ok, dites-moi s'il vous plaît. Avant de continuer, je coupe le live. Vous m'entendez? Écrivez. Oui, ok, merci. Ok. Ah, merci. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Moi, Ousmane, j'ai deux petits frères. Le deuxième frère, mon deuxième frère, lui, son architecte, il est au Canada, il sait ce qu'il veut. Il est fiancé à une forestière. Voilà. Et c'est une forestière qu'il va épouser pour montrer que chez nous, nous, on n'a pas ça. Et puis, elle est chrétienne aussi, sa fiancée, la femme qu'il va épouser, elle est forestière, le fils de ma mère, mon petit frère, de même mère, même père. Et lui, il est tellement beau, quand tu le vois, il est beau, il est instruit. Lui, il ressemble plus à ma mère, les familles, les Mauritaniens et tout, les chérifs, quand tu le vois, tu ne penses même pas, il est peu, les cheveux, il est de teint clair. Et il est tellement intelligent, il est tellement intelligent, il a fait cela, la main. Il a toujours été dans les cinq premiers, cinq premiers. Voilà. Et aujourd'hui, lui, Alhamdoulaye, Abila Alameen, tout ce que je dis à ce petit-là, il m'écoute. Tout ce que je lui dis, il m'écoute. Il suit ses affaires, il suit ses études. Après l'école, même la dernière fois, Ousmane, il a dit, ah, j'ai des gens qui veulent, parce que je les ai dit, j'ai un frère au Canada, là-bas, ils veulent te rencontrer. Il dit à mon frère, moi, ne me mêle pas dans ton bateau, là-bas, là. Voilà. Tes problèmes, là, moi, ne me mêle pas, je ne connais personne, je ne suis pas au Canada pour fréquenter les gens. Je suis au Canada pour mes études et aller travailler, me chercher, c'est tout. Donc, c'est ce que le petit fait. Voilà. Je suis tellement fière de ce petit, et tout. Et lui aussi, même, voilà. Au début, je le voyais, il partageait les images de Mamadi, et tout. Un jour, je l'ai dit, pourquoi ? Il dit, non, tu sais, il faut donner une chance aux gens. C'est important. Comme il est venu avec son discours qu'il a fait, et tout. S'il respecte vraiment, c'est normal. Ok. Donc, si il meurt aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, s'il meurt, là, et puis qu'on nous ramène le corps le plus rapidement possible, hein, et qu'on chasse qu'il est vraiment décédé, là, pour que sa mère puisse être en paix, pour qu'au moins son corps puisse reposer en paix, hein, et que tout le monde est tranquille, là. Moi, sincèrement, ça allait me faire plaisir. Parce qu'à cause d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais, moi, me casser la tête. Moi, il m'a toujours dit, Tufa, arrête, laisse le CNRD, n'attaque pas, c'est l'ouvertère, mais tout le temps, il me dit ça, il me parle ici. Hum ? Ah, Tufa, toi-même, tu dois soutenir, je dis, soutenir quelqu'un qui m'a mis en prison. Tu penses que nous sommes même les gens qui m'ont condamné, qui ont donné la force, moi, à mes ennemis, pour m'abattre ? Moi, je vais venir soutenir les gens-là. Tu penses que moi, je suis comme toi ? Moi, je ne vais plus jamais te suivre. Toutes les fois que je t'ai suivi, je ne m'en sors pas. À chaque fois que je suis, t'es pas là, je vais tomber. Donc, plus jamais, à chaque fois que je suis loin de toi, à chaque fois que je fais mes trucs, moi, seule, je suis toujours forte. Et je me suis toujours en sortie et tout. Voilà, moi, je suis ici aux États-Unis. Vous ne pouvez rien contre moi. Et si vous pensez, Wallahi, Billahi, Tawlai, sur la tombe de mon père, sur la vie de mes enfants, si vous pensez, en prenant Ousmaniel, que vous allez me faire mal. Je ne suis plus cette personne. L'aventure m'a changée. Je vois pourquoi, dans le passé, nos parents n'aimaient pas que leurs enfants sortent, et surtout les filles qu'elles portent en aventure. Parce que tu deviens une autre personne, en fait. Et moi, je suis devenue cette personne. Je n'ai plus état d'âme. Dire que moi, jamais c'est fini. Et je ne m'en vais surtout pas. Si je n'avais pas essayé tous les mois, si je n'avais pas tout fait pour l'aider, pour le sauver, pour le protéger, là, j'allais dire, ah, Fatou, là, tu vois, aujourd'hui, j'allais m'en vouloir. C'est de ma faute. Je pouvais l'aider, je pouvais l'aider à quitter le pays. Et regarde, là, j'allais m'en vouloir. Aujourd'hui, j'allais pleurer ici. Aujourd'hui, j'allais faire tout ce que le CNRD allait me demander de faire. Mais du moment où je me suis bâtie, j'ai tout fait. J'ai essayé tous les mois. J'ai même trouvé des avocats dans ce pays. J'ai fait des papiers pour Ousmane. Ousmane a dit, n'est-ce qu'il ne veut pas ? Wallahi, billahi, tallahi. J'ai payé un avocat ici. J'ai dépensé beaucoup d'argent. N'est-ce que le mémé a refusé d'aller à l'ambassade ? Il a refusé catégoriquement. Les papiers sont là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse en fait ? Hein ? Tout ce que je fais, tout, 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 jusqu'à j'ai laissé. Après lui-même, je dis quitte le pays. Ok, maintenant, non. Donc, je ne m'en veux pas. Et moi, dans cette vie-là, cette vie-là, dans cette vie-là, et la personne que je suis devenue là, je suis sans état d'âme. Voilà. Je ne veux plus mon intérêt personnel. Mamadi Doumbouyava qui était un robert, un assassin. Regardez hier ce qui s'est passé à Coloma. Ils ont kidnappé un monsieur. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Je peux parier que ce monsieur qui a été arrivé, Mamadi n'est pas au courant, il ne sait pas. C'est un groupe de... En fait, il y a des militaires, il y a des bérets rouges aujourd'hui, il y a des gendarmes, le clan de Bala, hein, des braqueurs, des arnaqueurs, des gens qui se cherchent, qui profitent, qui se disent qu'actuellement, le pays, voilà, on va faire le sale boulot, comme ce qu'il a dit leur président, Mamadi, on va faire le sale boulot. Et c'est ce sale boulot qu'ils sont en train de faire. Donc là, là, je ne pense même pas, Mamadi peut aller, il est au courant d'enlèvement de ce monsieur-là. Donc, c'est un autre clan de groupes de rebelles aussi qui se sont levés, qui ont dit, attends, le monsieur-là, il a l'argent, allons, on va le kidnapper et puis récupérer, prendre notre part. C'est ce qui se passe en République de Guinée aujourd'hui. Maintenant, qui va continuer ? Vous êtes malade, vous, et vous voulez, avec ce qui se passe aujourd'hui, l'insécurité totale. Et je vois des petites personnes qui veulent, comme Mamadi, continuer dans ça, dans cette insécurité. Vous êtes malade, parce que tout simplement, vous mangez, parce que tout simplement, vous gagnez votre part. Et puis, c'est fini, quoi. Il ne reste pas votre problème. Dieu ne dort pas. La façon dont nous, on dort, on se réveille là. Dieu, il n'a pas sommeil, il ne dort pas. Le sommeil là, c'est Dieu qui a mis ça à nous. Nous tous là, on dort, et puis on se réveille. Dieu, il dort pas. Donc, Mamadi, personne ne va voter pour toi. Tu ne peux même pas être candidat. Il n'y en a même pas d'élection. Tu ne veux même pas faire une élection. Tu veux t'imposer, en fait, montrer la force. Dieu aime les personnes qui se croient fortes. Est-ce que tu connais l'histoire de Satan avec Dieu? Satan, quand il s'est cru supérieur aux autres, c'est là qu'il y a eu la guerre entre Satan et Dieu. Quand Dieu a dit à Gibril de dire à Satan, en fait, de dire à Satan qu'il y a des, voilà, il y a des anges qui se croient supérieurs aux autres. Parmi ces anges, parmi les anges de Dieu, il y a des anges qui se voient supérieurs aux autres anges. Quand Dieu a envoyé Gibril de dire à Satan ce qu'il avait à lui dire, Satan est venu transmettre la commission aux autres. Il dit, Dieu dit que parmi vous, en fait, il s'est enlevé, regardez comment il a, il dit, parmi vous, il y a des gens entre vous qui se croient supérieurs. Il n'a pas dit entre Dieu Dieu a dit à Gibril que parmi nous, il y a des gens qui se croient supérieurs. C'est pas ça, il s'est enlevé dedans. Et c'est de lui d'ailleurs, Dieu parlait. Donc Dieu, quand tu te crois, quand tu vois ce que tu te vois, ou quand tu es orgueul, quand tu te vois supérieurs aux autres, c'est sûrement Dieu va te corriger. C'est à ce moment Dieu va te mettre à ta place. C'est à ce moment Dieu va te montrer qui lui, Dieu, il est. Donc quand là, nous en garde de continuer à soutenir une personne qui a aujourd'hui qui est le chef des gangs, des bandits renus, des rebelles, des assassins, des kidnappeurs, des braqueurs, des arnaqueurs, des drogués, ce que de tous les noms d'oiseaux. Tu vois des illettrés qui ne sont pas allés à l'école. Tu vois des personnes et puis maman dit est-ce que toi tu t'assois un peu, tu analyses. Il y a des gens aujourd'hui qui te soutiennent, qui ont soutenu l'ancien comté. Tu pensais que ce comté soutenait? C'est pas comté. Si ce comté soutenait, quand comté décédé, il n'allait jamais parler de politique ou de qui que ce soit. Mais c'est pas comté, ils ont soutenu. Quand comté est parti, Dadis est venu, les mêmes personnes on les a vus ici, ils ont soutenu Dadis. Aujourd'hui, Dadis qui se trouve à la maison centrale, la seule personne à qui je tire le chapeau que je félicite, que j'aimerais vraiment avoir ces informations et que je vais l'envoyer de l'argent là où il se trouve s'il est à la maison centrale, c'est le monsieur qui est récemment sorti allé se coucher avec pancarte où il dit soit qu'il rentre avec Dadis à la maison, soit qu'il le rejoint en prison. Je suis trop fière de cette personne parce que cette personne, il n'a pas aimé Dadis pour ce que Dadis avait. Il n'a pas aimé Dadis pour son pouvoir. C'est la personne de Dadis, il aime. J'adore des personnes comme ça, des humains en fait, des personnes reconnaissantes, des personnes qui sont prêtes à tout pour la personne qu'ils ont aimé hier. Ce monsieur, sincèrement, je veux vraiment avoir le contact de sa famille pour que je puisse les envoyer un peu d'argent. Lui aujourd'hui, on lui a arrêté, il est allé, peut-être qu'il est auprès de Dadis, même s'il n'est pas dans le même cellule ou à la maison centrale. En tout cas, aujourd'hui, il n'est plus libre de ses mouvements à cause de l'amour qu'il a toujours eu pour Dadis. Chapeau à ce monsieur. À part ce monsieur, qui on a vu aujourd'hui, qu'ils étaient là, on a vu quelqu'un un jour à zéro, qu'il est allé dire Dadis ou la mort. Où ils sont, où les gens là, aujourd'hui ? Le fait que Dadis est arrêté. Qui est sorti pour dire ici ? Qui parle de Dadis ? Qui parle de libérer Dadis aujourd'hui ? Personne. C'est dommage et triste. Donc, c'est les mêmes personnes qui ont soutenu Dadis aujourd'hui et qui te soutiennent, Mamadi. Alpha Kondé est venu au pouvoir. Les mêmes personnes qui ont soutenu Alpha Kondé dans son pouvoir, qui l'ont accompagné, qui l'ont fait pour voir que tu peux. c'est ça, c'est monté, c'est descendu et tout. On est prêt à tout pour toi, c'est toi Alpha Kondé. Toi-même, Mamadi, tu fais partir. Mais toi, tu as tes raisons personnelles qui t'a poussé à lever Alpha, je sais. Parce que même moi, Alpha m'avait bloqué. Même moi, je n'avais pas le contact de Alpha. Même moi, je suis venu ici, je n'avais rien, je ne connaissais rien de Alpha Kondé. Je sais comment je me suis battu pour venir ici m'installer. J'avais plus ces nouvelles. Donc tu t'es levée, tu es allée te protéger, tu as toi, tu as ta, vraiment, tu as ta raison de faire le coup de ta armée, tu allais prendre Alpha, vu il avait confiance en toi, vu il avait désarmé tout le monde y est armé, tu as pris les armes, aller tuer les gens, tu ne devrais pas tuer les gens là parce qu'ils sont innocents, façon dont tu ne gagnais rien là, d'après toi, peut-être vers les six mois. Les gens là n'avaient rien, les gardes d'Alpha, quand ils te voyaient passer, ils vont te poursuivre, pour que tu leur donnes de l'argent tellement qu'ils n'avaient rien. Un jour, j'ai dit à un de mes grands ministres, je dis, le jour où il y aura, les militaires, il y aura un coup ici où quelqu'un va venir prendre Alpha, ils vont le prendre parce que tu viens au palais, tu vas voir tous les militaires qui étaient censés garder le président, personne n'est à leur poste parce qu'ils ne gagnent rien. Ils partaient dans les gens où ils poursuivaient quand ils te voient dans ta voiture, ils prennent les motos, ils vont aller, ils vont prendre les motos, j'avais reçu un appel aussi. Il a gardé un an de l'âme. Hey, tu m'entends ici? ta collègue? Ah, ok. la venga, car la venga, la naine de voix, non? Parce qu'elle a coupé le spectre, vous m'entendez là, parce que là, c'est que c'est coupé le sang. J'ai reçu un appel, encore. Si vous m'entendez, dites-moi oui, s'il vous plaît, vous m'entendez? Vous m'entendez? Parce que maintenant, quand tu reçois un appel et puis après, ça se coupe le sang, le sang coupe quoi. Si vous m'entendez, dites-moi oui et puis je vais continuer. Ok, merci beaucoup. Donc, les mêmes personnes qui ont soutenu Alpha Condé, les mêmes personnes qui ont soutenu Alpha Condé, aujourd'hui, ils te soutiennent, m'a dit. Tu penses que ce soit ils soutiennent? C'est leur intérêt. C'est parce que c'est des entrepreneurs, c'est parce que c'est des hommes d'affaires, c'est parce qu'ils ont leur business, parce qu'ils savent quand ils s'opposent à toi, ça ne va plus marcher avec eux. Ils ne pourront plus gagner. Donc, ce n'est pas toi qu'ils soutiennent. Donc, c'est leur intérêt personnel, leur projet. C'est ça qu'ils soutiennent. Ce n'est pas toi qu'ils soutiennent. Les mêmes personnes aujourd'hui, les 98% qui ont conduit Alpha Condé dans l'horreur, qui l'ont menti, qui l'ont trahi, qui l'ont fait, genre, comme si tout allait bien et que rien n'allait. Les personnes qui l'aimaient les proches de Alpha savaient que rien n'allait, que les gens qui étaient plus proches de lui l'ont conduit dans l'horreur. En fait, ils l'ont poussé. Ils ont fait de Alpha à ce que les... Ils ont fait que les ennemis de Alpha ont eu raison sur Alpha Condé. Les mêmes personnes qui sont avec toi aujourd'hui, qui te fait genre à Falladjur. comme ça, on dit mes copains de l'horreur. Je vais couper ici. Donc, les mêmes personnes, non, mes copains, les mêmes personnes, donc, les mêmes personnes aujourd'hui soutiennent encore, Mamadi, donc, est-ce que ce mamadi soutient? Mamadi, tu fais pitié et nous, on ne va pas soutenir un gang. Nous, on ne va pas soutenir quelqu'un qui a dit qu'on va faire le sale boulot. Nous, on ne va pas soutenir quelqu'un qui est venu mentir à sa population, en fait, au peuple de Guinée. Quelqu'un qui est venu nous dire que aucun Guinée n'ira en prison sans qu'il ne soit jugé et condamné. La boussole sera... La justice sera la boussole où sont passés tes discours-là. Tu sais, je t'ai souvent dit, il ne faut pas accepter de lire les écrits d'une personne. Ne lis pas l'idée de quelqu'un parce qu'ils ont écrit ça. En fait, il y a eu des ennemis qui t'entouraient qui sont là et qui se disent, ah, quand tu dis ça, c'est ce que le peuple a envie d'entendre. Et ne dis pas ce que le peuple a envie d'entendre parce que si le discours que tu avais lu le 5 septembre, ça venait de toi, là, sincèrement, tu allais éviter tout ce que tu es en train de faire. En fait, tu n'allais pas te créer des ennemis dans le vie parce que soit tu ne promettais pas, tu n'allais rien dire, on allait juste être surpris de ce que tu es en train de faire. Mais là où tu as fait que les gens t'ont détesté, c'est parce que tu es venu lire un discours qui ne venait pas de toi. Tu as promis des gens des choses qui ne sont pas réelles et que tu fais le contraire de tes lits, ce que tu es dit, ce que tu es venu dire devant le peuple de Guinée. C'est ça qui te suit aujourd'hui. Donc, plus personne, plus personne, en tout cas, nous qui aimons le pays, nous qui sommes pour l'intérêt général de ce pays-là, on ne va pas être avec toi. Tu ne peux rien, Mama Di. Tu as acquisé nos cadres de vol. Où sont les preuves ? Tu sais ce qui est compliqué d'avoir dans cette vie-là ? La chose qu'on ne peut pas trouver, c'est quelque chose qui est vraiment introuvable, c'est l'accusation, c'est quand tu mens à quelqu'un, parce qu'il n'y a pas de preuves. Si les gens-là, nos cadres qui sont en prison, si les gens-là avaient vraiment fait ce qui, en fait, les faits dont ils sont reprochés là, on allait voir les traces et puis tu allais venir nous mettre les preuves ici. Personne n'allait parler d'eux, mais malheureusement, malheureusement, il n'y en a pas. Donc, quelque chose qui n'a jamais existé, on ne peut jamais trouver ça. C'est la haine que tu as contre eux. Mamadi, là où tu, toi, tu dors, tu te réveilles, tu mets, tu mets docteur Gianni en prison. Je ne connais pas pour Kassori ou les autres, peut-être qu'il n'y a pas eu de frottement entre eux, peut-être que même Kassori ne t'a jamais reçu dans son bureau, peut-être. Mais docteur Gianni t'as reçu plusieurs fois. Docteur Gianni a fait de toi un homme fort. Docteur Gianni a vu que vous êtes tous des cas, vous êtes tous malignés. Il t'a tellement appuyé au début, même si, OK, vers la fin que les plaintes t'étaient trop, tu voulais faire un coup de tas, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais au moins, tu allais réfléchir, penser à une seule fois le bien qu'il t'avait fait. Tu sais, Mamadi, où moi, j'ai eu peur de toi? Hein? Là où j'ai eu peur de toi. DG, Anaïm, tout ce qu'il a fait pour toi, il t'invitait, tu partais à Kamsa, vous partez faire les week-ends, il te donnait de l'argent, il faisait beaucoup de choses pour toi. Il t'a aidé, il t'a aimé, il t'a protégé, il t'a soutenu, toi et ta famille, tes enfants, ta maman, tes soeurs. Quand tu es venu au pouvoir, la première personne que tu as enlevée, et c'est pas toi, DG a été enlevé par Papa Fofana, parce que Papa Fofana avait envoyé des projets, ce DG, les projets n'ont pas été validés, c'est pas DG qui valide un projet. Les projets que DG finançait là, c'était validés par Alpha Condé. Donc DG ne peut rien, c'est comme Baour aujourd'hui, quelqu'un le donne un projet, tant que tu ne le valides pas, il ne peut rien. Il est premier ministre dans la bouche en fait. C'est comme quand tu prends une voiture, le sorti d'ici là, tu donnes, et puis tu détiens la clé. Donc c'est comme ça Baour se trouve dans le gouvernement. Il n'a pas de force, rien du tout. Moi je comprends, je sais, j'ai été dans ce système. La chance que nous, on a eu qu'Alpha Condé, on était en contact permanent, donc à cause du fait que les gens saient qu'on ne passe par personne pour qu'ils chassent, tout ce qu'on veut qu'ils chassent là, les gens évitaient de nous faire certaines choses parce qu'on lui disait tout. Tout le mal là, on le parlait. Moi je n'ai jamais diffamé quelqu'un, je ne suis jamais venu gâter le projet de quelqu'un. Par contre, je venais toujours dire à Alpha, l'aider. Ah, il y a eu des gens. Le président donnait des sorties d'isines à des militantes qui ont souffert dans le passé, qui rentrent en contact avec moi. Je viens voir le vieux pour l'expliquer, je prends un rendez-vous, maintenant le jour où il va recevoir les gens, ça trouve que moi j'ai d'autres occupations, je leur dis de partir. Quand ils viennent ou quand elles viennent, le président donne une sortie d'isines aux gens là, les personnes qui sont censées à remettre la clé, ils vont aller changer de voiture, ils vont donner voiture koyo, koyo de casse là, ils vont donner ça à la personne, eux, ils récupèrent. Un jour, une vieille m'a appelé, il m'a parlé de Suzuki, je dis non, je dis le vieux, il m'a dit, il a donné sortie d'isines parce qu'après, je l'avais parlé, il m'a expliqué ce qu'il a fait et puis l'argent qu'il avait donné et tout. J'ai rappelé le vieux pour le dire, le vieux a appelé la dame, la femme l'a dit non, le vieux dit, envoie-moi la photo de ce que tu as reçu. Après, elle a crié sur l'autre. Donc c'est ça, l'entourage du président n'aime pas que le président soit au courant de ce qu'eux, ils font. C'est pourquoi je dis à partir de maintenant qu'elle nous donne un mauvais président et qu'il nous donne un bon entourage parce que quand l'entourage est bon, sincèrement, c'est le meilleur quoi. À chaque fois, le président est bon, son entourage est mauvais. Et quand l'entourage qui fait du mal, on en a marre. Donc aucun Guiné ne va soutenir, Mamanie. Mamanie, le 30 ans, des sans-peuples, le Guiné, vous savez ce qu'on doit faire? Moi, mon frère et qu'il n'a fait, j'en ai rien à foutre. S'il veut donc attirer sur lui, c'est ça. C'est son destin. J'ai compris. En fait, j'ai comme l'impression aussi que Dieu me fait accepter son destin en fait. D'accepter ce qu'il est en train de traverser et c'est ce qu'il a cherché et il le mérite. Donc de m'en passer en fait. J'en ai rien à foutre. Maintenant, c'est ce qu'on va faire. On va se lever, peuple de Guiné. On va se donner les mains. Nous qui sommes à l'extérieur du pays, ceux qui sont à Colombo, ici, partout, tu as un Guiné. Demander comment faire des manifestations, comment aller se retrouver dans un endroit avec les t-shirts de Mamadi. 31 décembre, fin de la transition. Mamadi, d'Ombouya, assassin. Et puis, on fait nos lèvres et on vient, on dénonce. On fait ça partout dans les villes. New York, partout où se trouve un Guiné aux Etats-Unis. C'est ce qu'on doit faire. En Europe, la même chose. Je ne parle pas des ethnos qui sont avec Mamadi pour leur intérêt personnel. Ce n'est pas parce qu'ils l'aiment. Ils sont avec lui pour protéger leurs biens, pour protéger leurs marchés, pour continuer à gagner. Donc, en Europe, on fait la même chose. Et à partir du 1er janvier, partout où un Guinéan se trouve, on sort au même moment. Tout le monde sort. Abraham a dit, il n'y a plus de président. Wallah, et bien même pour l'islam, il y a eu des gens qui ont perdu leur vie pour que l'islam soit instauré. pour qu'on a notre liberté, l'indépendance qu'on a aujourd'hui. Le 28 septembre 1950, tout là, il y a eu des hommes qui ont perdu leur vie pour que nous soyons indépendants et libres aujourd'hui. Donc, il y aura toujours des gens qui vont se sacrifier pour le futur. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit se sacrifier pour demain, pour nos enfants de demain, pour nos petits-enfants de demain. Il est temps pour nous de se lever, de se donner les mains et barrer la route à Mamadi. Dire qu'on ne veut pas un assassin. On ne veut pas... Notre pays est devenu... C'est du jamais vu. Même le temps dans l'état, là où il n'y avait pas le courant, machin, là. Autant de temps. C'est comme le temps de Mathias et tout. C'est comme si c'est les temps de Mathias qui sont revenus. Là où un guiné ne pouvait, n'osait plus sortir à partir de 17 heures. Là où tout le monde avait peur. Mais est-ce que ça ne s'est pas passé ? On ne parle plus de Mathias. Ils ont été arrêtés, ils ont été tués. La chance qu'ils ont. Parce que tous les crimes que tu vas faire et que quand quelqu'un aussi opte à vie, tout est péché, c'est la personne. D'ailleurs, les Mathias ont eu la chance qu'ils ont leur vie. Là, on était opté par une dure les aimes même. D'ailleurs, alors, les vons nos peuples de Guinée. Tout sauf Mamadi Dungouya. Tout sauf sur le rebelle. Tout sauf ce délinquant. Tout sauf ce tarnacœur. Tout sauf ces braqueurs. Il est temps de se lever. La façon dont il est allé finir avec d'abord nos cadres du RPG, il est venu sur l'opposition, il est venu sur la presse. Et là, il est sur nous, la population. Et c'est à nous de lui dire qu'il ne peut pas. Ça ne marche pas. Le peuple plus fort, il ne peut rien contre nous. Lévons-nous. Mettons fin à ça. Un Guinée où tu n'as plus, c'est que tu n'as même plus envie de dormir. Un Guinée, tu n'as même plus de sommeil. Il n'y a plus de sommeil là parce que tu as peur. Est-ce que tu vas te réveiller, te voir, ta famille, ta petite famille ? Hein ? Tous les jours, tu marches que tu as peur. Mais non, on a faim, ce n'est pas grave. La faim, on peut gérer. C'est Dieu, on gène. Il n'y a aucun souci. Tu peux prendre l'eau et puis tu bois l'eau. Tu prends l'eau et tu dis, Dieu, voilà, je n'ai pas à manger, je n'ai rien à manger. Mais l'eau, tu peux transformer l'eau en viande, tu peux transformer l'eau en poulet, tu peux transformer l'eau en une nourriture sincèrement qui va me recharger. Donc, comme c'est toi la force, Allah, je compte sur toi, tu bois l'eau, tu es tranquille, tu es rechargé. Mais ce qui est dommage, ce que tu as peur de sortir de chez toi, tu as peur. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas aller en Guinée. Moi, j'ai mon passeport américain. Aujourd'hui, par exemple, quand je me lève, je vais en Guinée. On ne peut pas, moi, me mettre en prison là-bas. C'est les Américains qui vont se lever pour dire, ramenez-nous et les citoyennes d'ici donc, on va la juger et condamner et puis, voilà, elle va faire la prison ici. C'est ça aussi, être américaine. Mais ce n'est pas ça, ça. Mes soeurs, mon type, ni à me disait, tout ça, viens, non, tu sais, sincèrement, moi, je vais parler. Et puis, ce qui est dommage, les gens qui entrent maman dit, personne n'ose dire la vérité. Eux-mêmes, ils se sauvent la tête, eux-mêmes, ils ont peur pour eux. Eux-mêmes, là, il y a tellement l'escroquerie à leur alentour, là. Même quand tu dis bonjour, ce qu'ils vont aller transformer, ça allait te vendre. C'est que c'est des espions, il y a tellement, tu parles, tu t'enregistres, les gens ont peur. même si tu as des choses, c'est pourquoi j'ai bloqué toutes les personnes que je connais au sein du CNRD. D'ailleurs, eux, ils m'intéressent même pas. Moi, là, si j'allais, j'aurais affaire, là, c'était à Mamadid. Un jour, les personnes avec qui je parlais, quand elles me disaient, tu sais, laisse Mamadid, je dis, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut aller dire, enlever ma condamnation. Est-ce que vous savez tout ce que j'ai subi? Oui, on a compris, mais tu sais, ça, c'était au début, on n'avait pas compris, on a compris, fatigui, ninainaina, maintenant, on va voir. Je dis, ok, enlevé, je suis condamné, non? Faites un décret, je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enlever la condamnation, là, sur moi, et vous allez me rassurer que sincèrement, c'est fini, il n'y a plus de, comment je vais dire, je n'ai plus peur, en fait. Mais c'est des gens qui n'osent même pas. Les gens, aujourd'hui, qui sont avec Mamadid, quand tu as un problème, ils te furent même, ils te furent même, c'est des gens qui ne, moi, je vais, moi, moi, je venais voir le vieux, quand Mamadid a été arrêté, les gens n'osaient même pas parler de Mamadid, j'étais la première personne qui allait rendre visite à Mamadid, j'étais la première personne à ce soir sur les réseaux demander pardon, les gens du RPG sont sortis, ils ont fait des vidéos, ils m'ont insulté, j'ai accepté. Je suis allée, j'ai parlé à certains ministres et tout, hé, Fadou, il ne faut pas que j'ai un problème avec le vieux, toi, tu sais, nous, on ne peut rien faire, Mamadid n'a jamais compris, il n'entend pas, donc, ce n'est pas notre problème. J'ai vu que si c'est à travers des ministres ou des cadres, là, Mamadid sera libéré ou sauvé, là, jamais de la vie. J'ai décidé, je dis quoi, je dis, papa, Mamadid, tout ce qu'il a fait, hum, je sais, on est tous conscients, mais il y a une chose, ne regardez pas, Mamadid, regardez les parents de Mamadid, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont subi, le papa de Mamadid, c'est un herpégiste, la maman de Mamadid, c'est une herpégiste, you see, je dis donc, ne regardez pas, Mamadid, ne regardez pas, les actions de Mamadid, ne regardez pas, le comportement de Mamadid, ne regardez pas, tout ce qu'on a dit, qu'a fait, regardez ses parents, quand je commence, Fatou, il a varié, je dis papa, pourtant moi, je vais vous dire la vérité, tu as vu ce qu'il fait, je dis oui, j'ai tout vu, je sais, peut-être moi-même, je vois des choses, comme a dit, que vous ne voyez pas, parce que moi, je suis sur les réseaux, et vous, c'est de temps à autre, que les gens vous montrent certains trucs, que tout, je dis je sais, mais c'est le pardon, il n'y a pas mieux que le pardon, et je sais que vous êtes un homme de Dieu, vous aimez pardonner, vous avez pardonné, qui vous a insulté, qui vous a traité de tous les noms ici, moi, je n'ai jamais fait ça dans le passé, je dis, mais de fait que, vous avez pardonné Ousmane, pourquoi pas pardonner Madik, Madik, tout ce qu'il dit, je dis, et puis papa, vous savez, les gens sur les réseaux, c'est que, ce qu'ils montrent sur les réseaux, c'est pas ça, ils sont dans la vraie vie, vous savez, moi personnellement, je fais des trucs sur les réseaux, mais après, vous savez que je ne suis pas, ça ne me ressemble même pas, je fais ça juste, voilà, donc alors, il faut oser, dire la vérité, à Mamadi, il faut, mais il n'y en a pas, donc Mamadi, la chance que tu avais, c'était, si la presse était là, les gens allaient venir se confier, aux journalistes, les journalistes allaient venir exposer, mais c'est là, j'ai compris que tu es foutu, alors Mamadi, je te dis, à bas le CNRD, à bas le CNRD, 2040, c'est pas Simandou, détrompez-vous, dans, dans, dans la charte, là, ils ont dit, refondation, les gens n'ont pas vu, alors, ils parlent de Simandou, 2040, c'est pas ça, ils parlent de, de CNRD, 2040, à Mamadi, bon, peut-être que Mamadi, Mamadi, tu as un contrat avec Dieu, tu penses, tu penses, que tu as un contrat, avec Dieu, tu penses, que tu es le, que tu es le prophète de Dieu, tu penses, que tu es Gibril, que Dieu a envoyé, tu penses, que tu es le prophète, Mohamed, que Dieu a montré, tout ce qui va se passer, avant lui, pendant lui, et après lui, tu penses, que tu es le prophète, Mohamed, Mamadi, quelqu'un qui ne fait même pas, des ablisions, qui ne prient pas, qui ne se lavent pas, Mamadi, tu n'es rien, tu crois, c'est que, sur ce que tu crois, tu ne crois en rien, les armes là, sur le moment fort, dont tu comptes là, tu seras très dessus, et un jour, je te promets, je prie Dieu, que sincèrement, que Dieu te montre, le vrai visage, de ton entourage, que Dieu te montre, les seules personnes, qui t'aiment, ce sont tes enfants, ta femme, ta maman, tes frères, tes soeurs, de même mère, même père à part, eux là, toutes les autres là, c'est les démagogues, ils parlent de toi, pour gagner leur petit pain, ils parlent de toi, pour te convaincre, pour te séduire, parce que tu es bête, tu es naïve, tu es, voilà, et même a dit, ma personne ne t'aime, et je prie Dieu, qu'elle te montre, un jour, les personnes, dont j'ai cité ici, là, par les gens, la personne ne t'aime, et un jour, tu vas te retrouver, en position de faiblesse, et tu vas être, dans les mains, de tes petits là, tu as vu, c'est la même chose, le jour, où je suis allé, au siège, réclamer la liberté, d'Alpha Condé, les gendarmes, qui m'ont gazé là, un jour, les mêmes gendarmes, quand on est allé, en campagne, ils étaient avec nous, c'est eux qui cherchaient, à nous protéger, pour ne pas que les gens, nous fait du mal, oui, parce qu'on avait le pouvoir, et c'est le même groupe, aussi, qui m'ont gazé, parce que tu connais, c'est quoi le pouvoir, tu connais, c'est quoi le militaire, et maman dit, moi, j'aurais souhaité, que tu as, ce que, Jomai Faï, ce que Sonko a eu, moi, j'ai aimé Sonko, il y a des Guinéens, un peu, qui m'ont attaqué, que non, ils se sont trempés, sur Sonko, parce que, pour eux, Sonko, il est ethno, il est méchant, il n'aime pas les peuls, c'est le contraire, le médecin spécial, de Sonko, c'est un peul, du futa, son docteur, son ami, son ami personnel, il est peul du futa, donc, quand je voyais les gens, dire qu'il n'aimait pas, les peuls du futa, tu sais, les gens aiment, se baser, sur l'apparence, et l'apparence, elle est trompeuse, donc, moi, je savais que, Sonko ne peut jamais, détester les peuls du futa, c'est pourquoi je le soutenis, je l'ai, il est celui qui est sur, la photo de Sonko, qui est sur mon compte, comment je vais dire, maman, et fatouiller, mais sur TikTok, je l'ai soutenu, bien avant qu'il ne soit président, et toute personne doit rêver, que ce que son quoi, aller en prison, et venir au pouvoir, par les urnes, le peuple a confiance, a eu confiance en toi, étant en prison, ils ont compris que toi, tu pourras faire leurs affaires, toi, tu es besoin Sénégalais, qui va rassembler, en fait, qui va rassembler les Sénégalais, tu es besoin Sénégalais, où les Sénégalais, tu es le Sénégalais, qu'il faut pour les Sénégalais, et tu es le Sénégalais, qui est bon pour le Sénégalais, d'ailleurs, tu es le Sénégalais, le président du Sénégal, qui est bon pour les Africains, donc de la prison, à la présidence, et vous pensez qu'aujourd'hui, Sonko, il va faire du n'importe quoi, pour retourner en prison demain, sans qu'on n'a pas pris les âmes, il est allé en prison, quand il a compris que lui, on ne voulait pas qu'il soit candidat, il n'a pas été égoïste, il n'a pas voulu le pouvoir, pour sa personne, il a désigné Jomai, lui, il était en prison, après, Jomai aussi a été arrêté, de là-bas, Jomai est devenu président de la République, et Sonko est devenu premier ministre, et aujourd'hui, ils ont raflé aussi l'Assemblée nationale du Sénégal, et Sonko, ce que Sonko a fait, ce n'est jamais vu, Sonko organise ses meetings, et puis il fait payer ses militants, la dernière fois, les militants, ce qu'ils ont payé, il a eu un million de dollars, ce que les militants ont payé, et donc, ce n'est pas pour dire qu'il a pris l'argent de l'État, pour faire X ou Y, ce sont ces militants qui sont en train de le financer, l'accompagner, à travailler le pays, parce que c'est ça, ils veulent aujourd'hui, ce n'est pas des individus qui vont s'enrichir, et que le peuple va souffrir, comme ce qui se passe en Guinée, il y a un cercle en Guinée qui mange, et le peuple souffre, et Sonko veut vraiment faire en sorte que, que tous les Sénégalais, mangent à leur faim, qu'ils arrivent à obtenir leur travail, leur boulot, et qu'ils arrivent à faire ce que, vivre dans la dignité en fait, dans la paix, dans la sécurité, et c'est très important, donc on m'a dit, tu n'es pas comme les gens là, tu es venu par les armes, qui sait si tu n'iras pas par les armes, donc vous ne pouvez rien, vous savez jusque là, je ne dis rien, vous savez pourquoi, parce que j'ai une famille, j'ai mes deux soeurs, qui sont du CNRD, j'attends de voir la réaction, de tout un chacun, même si Néle va mourir, dans l'heure là, mais quand je vais revenir, je vais redevenir la femme Néle, quand Néle, je vois qu'il est porté disparu, qu'il a vu, on a tué Ousman Néle, sur la tombe de mon père, Mamadi, sur la vie de mes enfants, je vais venir sur toi, Mamadi, je ferai, Mamadi, ce que je vais faire, Mamadi, tu me verras en face, donc la famille, je vais vous laisser, c'est ce message que j'avais à vous donner, ici, voilà, on a parlé un peu de tout, et de rien, c'est que c'est rien n'est éternel, là-bas, le CNRD, je ne suis pas, et je ne serai pas, à part le CNRD, si le CNRD, bon, même pas élection, d'accord, si le CNRD voulait être 10 ans, 15 ans, d'accord, mais que tous les Guinéens sont en liberté, tout le monde, en fait, il n'y a pas le kidnapping, quand un Guinéen fait quelque chose, on te convoque, en fait, sans que tu ne sois braqué, sans que tu ne sois enlevé, qu'il n'y avait plus de peur, en fait, il y a une liberté, d'expression, en fait, mamadine, vous allez nous faire vivre, mamadine, tu ne dois même pas mettre la photo d'Amet Seculturer, tu ne dois même pas honorer Seculturer, parce que, tu ne fais pas, là, tu n'honores pas cette Touré, cette Touré a dit, non, en 1958, il dit, on préfère, Amet Seculturer a dit, on préfère la liberté dans la pauvreté, que la recherche dans l'esclavage, et moi, je suis cette personne, donc ma liberté, la personne à part Dieu, il n'y a que Dieu qui peut me priver de ma liberté, parce que quand je tombe malade tout à l'heure, ou que je meurs, là, il m'a privé de ma liberté, mais tant que ce n'est pas Dieu, là, personne ne peut moins me priver de ma liberté, surtout avec force, donc je vous laisse la famille, et puis, on va se parler, je vais aller sur TikTok.